Qu'est-ce qu'on appelle le référentiel galiléen ? De la quantité de mouvement de ce solide par rapport au temps. La quantité de mouvement du solide, c'est le produit de sa masse par sa vitesse. Imaginons un premier cas, où généralement c'est le cas qui se présenterait en terminale S, où la masse est constante. Que pourrons-nous sortir de la dérivée par rapport au temps de m fois v ? La masse étant constante par rapport au temps, c'est-à-dire que le solide garde sa masse constante. Un kilogramme à l'instant T1, un kilogramme à l'instant T2. A ce moment-là, on peut sortir la masse ici de la dérivée. Et nous retrouvons que la somme des forces extérieures agissant sur un solide est égale au produit de sa masse par la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accélération. Donc, si je dis bien la masse est constante, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse du solide par le vecteur accélération. Prenons un autre exemple de cette seconde loi de Newton. Nous avons vu que dans le cas où le palais se déplace sans frottement sur une surface, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. qui est égale à la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. Eh bien, ça veut dire que cette variation de quantité de mouvement par rapport au temps est nul. Donc, le vecteur quantité de mouvement, P, il est constant. Produit de sa masse fois sa vitesse. Comme sa masse est constante, son vecteur vitesse, évidemment, est constant. Prenons un deuxième cas. Dans ce deuxième cas, le palais, il est en déplacement, puis d'un seul coup, on le pousse. Qu'est-ce qui se passe pour lui concrètement ? La somme des forces extérieures R plus P plus F, comme R plus P est égale au vecteur nul, elle est égale au vecteur F. Elle est différente du vecteur nul. Qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, si la somme des forces extérieures est différente du vecteur nul, comme la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, qui est différente du vecteur nul, ça veut dire que le vecteur quantité de mouvement n'est plus constant. En effet, la dérivée de P par rapport au temps, c'est quoi ? C'est le vecteur quantité de mouvement à l'instant T2, moins le vecteur quantité de mouvement à l'instant T1, divisé par T2, T1. Si c'est différent du vecteur nul, ça veut dire que P2 est différent de P1. P2 est différent de P1. Autrement dit, le produit de la masse fois le vecteur vitesse à l'instant T2 est différent du produit de la masse fois le vecteur vitesse à l'instant T1, dans le cas de ce solide. Ça signifie tout simplement que les vecteurs vitesse sont différents. Si la masse est constante, qu'est-ce qu'on peut écrire par conséquent ? Eh bien, le vecteur F, sonne des forces extérieures, est égal à la dérivée du vecteur P par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de la masse fois le vecteur vitesse. Comme la masse est constante, ça nous donne le vecteur F égale M fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire M fois le vecteur accélération. La force extérieure F, elle produit quoi ? Une accélération du véhicule. Voici donc l'énoncé de la seconde loi de Newton, et vous ferez un exercice d'application dans le cas d'une chute libre. La seule force exerçant sur une masse constante est son poids. Quelle est l'expression du vecteur accélération du centre d'inertie ? Seconde loi de Newton, mouvement de chute libre. Mouvement de chute libre, c'est un mouvement qui s'effectue sans frottement. Un mouvement de chute libre, ça peut être un mouvement de chute libre vertical, mais ce mouvement-là, hop, là, également un mouvement de chute libre, puisque ce mouvement se fait sans frottement, d'accord ? Dans un champ de pesanteur supposé constant. Alors, vous aurez à démontrer ceci, et bien que dans le cas du mouvement de chute libre, le vecteur accélération du système est égal à l'intensité du champ de pesanteur terrestre. A vous ! Ça y est ? Alors, on y va ! Somme des forces extérieures appliquées au système égale la variation de la quantité de mouvement du système par rapport au temps. On va prendre l'exemple le plus simple, la chute libre verticale. Quelles sont les forces extérieures agissant sur un solide qui est en chute libre verticale ? Et bien, comme il n'y a pas de frottement, la seule force qui agit sur le solide est son poids P. Donc, la somme des forces extérieures est égale au poids P. Ne confondez pas la quantité de mouvement et le poids P, évidemment. Quantité de mouvement, petit p, poids P, grand P. Alors, la variation de quantité de mouvement est égale à quoi ? La variation du produit de la masse fois le vecteur vitesse du centre d'inertie du solide. Tout ça, évidemment, dans le référentiel galiléen, qui est égale au poids P. Qui est égale au produit de la masse fois l'intensité du champ de pesanteur terrestre, je vous rappelle. La masse du solide, au cours de la chute libre, elle est constante. On peut donc la sortir de la dérivée. Ce qui nous donne M fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qui est égale à M fois G. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le vecteur accélération. La masse M, ce simplifiant, nous avons donc le vecteur accélération, qui est égale au vecteur champ de pesanteur terrestre. Ces deux vecteurs étant égaux, leurs normes sont égales. C'est-à-dire que l'accélération, la norme de l'accélération, est égale à la norme de G. La norme de G qui vaut, je vous rappelle, 9,8 N par kg. Comme l'accélération est en mètre seconde moins 2, le vecteur G a une autre unité que le N par kg, c'est le mètre seconde moins 2. Autrement dit, l'accélération a pour norme 9,8 mètre seconde moins 2. Elle est constante, c'est égale donc à une variation de vitesse sur une variation de temps. Si je prends une variation de temps égale à une seconde, eh bien, ça veut dire que la variation de vitesse vaut 9,8 mètre seconde moins 1. Puisque 9,8 mètre seconde moins 1 divisé par une seconde, ça nous donne donc 9,8 mètre seconde moins 2. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement qu'au cours d'une chute libre, la vitesse varie de 9,8 mètre seconde en 1 seconde. Un exemple, c'est l'instant T égale 0, la vitesse est nulle. Eh bien, au bout d'une seconde, la vitesse vaudra quoi ? Eh bien, 9,8 mètre seconde, à peu près 10 mètre seconde. Ce qui nous fait 36 km heure. Au bout de 2 secondes, elle vaudra quoi ? 20 mètres par seconde. Au bout de 3 secondes, 30 mètres par seconde, etc. C'est là.